Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo après trois semaines d'absence. Je suis désolée, je suis partie en vacances entre temps et je n'ai pas réussi à m'organiser dans tout ce que j'avais à faire. Je n'ai pas eu le temps de filmer en avance pour qu'il y ait des vidéos qui sortent tous les vendredis comme prévu. Bon voilà, me voici de retour et aujourd'hui je vais vous faire part de mon petit book haul que j'ai effectué pendant ces dernières semaines. Il y a des livres que j'ai déjà lus, certains je les avais lus, certains, certains, non en fait il y en a deux que j'avais déjà lus en format numérique. Ça qui est bien en fait depuis que je lis en format numérique, donc sur Nextory mais également sur Kindle. Maintenant en fait je vois quels sont les romans que j'ai envie de posséder en papier. Comme je vous disais, je me suis mis au numérique parce que ça devenait beaucoup trop et que parfois il y a des livres, je suis déçue, je me dis quand même je les ai payés cher alors que ce n'était pas fou. Ça permet de faire un gros tri. Donc voilà, il y en a certains, vous allez voir, j'en ai déjà parlé ou j'en parlerai très bientôt mais voilà, je les ai déjà lus mais ce n'est pas grave, je les voulais en papier. Et d'autres que je suis très pressée de découvrir, alors il y a du français et de l'anglais. Voilà, je suis désolée pour ceux qui ne lisent pas en anglais mais je vous avoue que plus on lit en anglais, plus ça devient facile. Là je suis en train d'enchaîner. Bon des fois j'avoue que ça me fatigue un petit peu donc j'aime bien faire des pauses avec les romans en français quand même. Il y en a certains, je sais qu'ils vont sortir en français, certains viennent de sortir en français. Donc voilà, je me suis retenue, pour d'autres je me retiens. On en reparlera en temps et en heure des sorties françaises là qui vont débarquer. Mais pour l'heure, alors qu'est-ce que j'ai pris ? Le protecteur de Daphine Blake, ça c'est le tome 1. Il y a le tome 2 qui sort, certainement quand vous verrez cette vidéo il sera déjà sorti, il sort le 12 juillet. Donc pour moi c'est demain, au moment où je filme cette vidéo. J'ai hâte parce que j'ai adoré ce tome 1. Je l'avais lu en numérique et je l'ai voulu en papier pour faire mes petites annotations, tout ça. Je l'adore, c'est une dark romance assez particulière. C'est pas la pire que j'ai pu lire, entendons-nous bien. Je vous raconterai bientôt dans un point lecture de quoi ça parle concrètement. Mais voilà, on est sur de la dark romance entre un type un peu dérangé, tueur à gage et une jeune fille toute mignonnette qui fait des études pour devenir instite. Voilà voilà, donc lui j'adore et j'ai hâte d'avoir le tome 2 parce que ça se termine sur un truc. Non, 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 non. Ensuite, je me suis procuré celui-ci comme un roman d'été d'Emily Henry. Tout simplement parce que je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux mais en anglais. Et j'ai vu qu'il était déjà disponible en français. Donc le voici, le voilà. Et là, qu'est-ce que ça raconte ? Auguste Everett est un écrivain sérieux, considéré comme le nouveau génie des lettres américaines. January Andrews, elle, ne compte plus les best-sellers publiés, mais dans un tout autre registre, la comédie romantique. Aux antipodes l'un de l'autre, ils vont néanmoins se croiser et se lancer un défi. Elle passera l'été à écrire un grand roman littéraire, lui cessera à une comédie sentimentale. Afin de trouver l'inspiration, January organise pour Augustus des excursions romantiques et lui l'emmène à la rencontre de personnes à l'existence brisées. Chacun devra achever son roman avant la rentrée et bien évidemment, aucun des deux n'imagine tomber amoureux. Bien évidemment. Voilà, ça a l'air très sympa. En plus, j'aime bien cette autrice Émilie Henry. D'ailleurs, j'ai un autre livre. Bon, on enchaîne direct avec lui. People We Met in Vacation. Il vient de sortir en français. Voilà, je l'attendais chaudement. Je l'ai adoré ce livre. Je l'ai adoré. On est sur une histoire d'amitié qui se transforme en amour. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire en fait. On a Alex et Poppy. Plus différents, on ne peut pas faire. Lui, il est introverti, tout ça. Elle, c'est tout le contraire. Et ils ont un rituel. Chaque année, ils partent ensemble en vacances. Donc voilà, aux quatre coins du monde. Donc à chaque fois, on voit ce qui se passe. Comment leurs relations évoluent. Comment leurs sentiments peuvent évoluer. Ou voilà, je fais deux pas en avant, un pas en arrière, etc. Comment tout ça, leur relation, comment elle évolue. Est-ce qu'elle évolue ? Bref, voilà. Friends to Lovers. Génial. J'ai adoré pour l'été. Justement, vu que ça ne parle que de vacances quasiment. C'est super. C'est la lecture idéale. Foncée. J'ai adoré. Et je me suis également procurée jamais plus. Voilà. Je l'avais découvert sur Nextory. Je l'ai adoré. Je n'ai toujours pas fini la suite. Je suis beaucoup moins fan. Concrètement, j'étais pourtant ravie de retrouver Lily et Atlas. Mais il ne se passe pas grand-chose. Je trouve que ça n'égale pas celui-ci. En plus, je me suis pris la version poche collector. Enfin, reliée. Bon. Quand je vois les versions reliées anglaise, américaine, je me dis qu'on aurait quand même pu faire beaucoup mieux. Mais bon. Voilà. Donc, violence conjugale. Violence conjugale. Un ami d'enfance qui revient après des années de silence. J'adore. J'adore. Assez dur. Encore une fois, violence conjugale. Attention. Mais très très belle histoire. Ensuite, le pavé My Missing Piece de Acacia Black. Je suis tombée dessus complètement par hasard en regardant un petit peu sur Amazon ce qu'il y avait. Ça m'intrigue. Encore une histoire de Friends to Lovers. Mais version également Ennemies to Lovers. En fait, on a deux amis. C'est la guerre. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais ils étaient amis d'enfance. Et un jour, il y a eu quelque chose. On ne sait pas quoi. Ça a cassé leur amitié. Ils ne se parlent plus. Sauf qu'ils vont se retrouver à travailler ensemble. Et on va avoir des joutes verbales, des embrouilles, tout ça. Et au fur et à mesure, on va essayer de découvrir ce qui s'est passé. Donc, on a des comebacks avec avant tout ça. Ce qui se passait quand ils étaient amis. C'était très mignon. Mais voilà, dans le présent, ce n'est pas le cas. Et il y a deux tomes. Pour l'instant, voici le premier. Il est gros. Franchement, ça me fait un peu peur. Je ne vous le cache pas. Mais en tout cas, j'ai sauté dessus parce que ça me parlait. Ça me parlait grandement. Ensuite, pareil, j'ai cédé aux appels Bookstagram. One True Love de Taylor Jenkins Redd. Je sens que là, je vais pleurer. On a une femme qui s'apprête à épouser l'homme avec qui elle partage sa vie quand son premier amour, qu'elle croyait mort, revient. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il avait disparu. Pourquoi aussi longtemps ? Blablabla. En gros, la thématique, c'est peut-on aimer deux personnes en même temps ? Qui va-t-elle choisir ? Voilà. Donc, il n'est pas très gros. Ça promet. Je sens que ça promet. Mais peut-être pas autant que celui-là. Pareil, que j'ai vu beaucoup, beaucoup passer sur les réseaux. Archer's Voice. Archer's Voice. Je ne sais pas comment ça se prononce. Ça n'a pas l'air d'être très joyeux non plus. De mémoire. L'héroïne a vécu un épisode assez traumatisant, si je me souviens bien. Et elle va rencontrer donc ce fameux Archer là. Et bon, il va se passer quelque chose. Son monde va changer. Bref, je ne sais plus trop. Et je ne veux pas trop me souvenir. Parce que je veux vraiment plonger dedans. Et je vous en parlerai donc très bientôt. À ce qui paraît, il est magnifique quoi. C'est de... Pardon, je n'ai pas dit le nom. Mia Sheridan. C'est en anglais. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Il vient de sortir en français. Love Jason Thorn. Della Maze. Ça a l'air très sympa. Et donc, l'histoire, il est beau et célèbre. Jason Thorn est la star de cinéma dont rêvent toutes les filles. Un homme qui traîne aussi une réputation de bad boy et de tombeur. Pour Olive, il est surtout le garçon qui lui a brisé le cœur quand elle était adolescente. Depuis, la jeune femme a réussi à éviter de croiser sa route. Jusqu'au jour où le premier roman d'Olive devient un best-seller qui va être adapté au cinéma. Et l'acteur principal n'est autre que Jason Thorn. Impossible alors de s'ignorer. Olive doit mettre le passé de côté pour pouvoir travailler avec lui. Mais il y a pire. Pour redorer l'image de bad boy de l'acteur, un producteur a l'idée saugrenue de suggérer à la presse à scandale qu'il vive une belle histoire d'amour. Aux yeux de tous, Olive est une jeune femme chanceuse. Mais pour la jeune femme, ce n'est pas un rêve. C'est plutôt un véritable cauchemar. Voilà. Ça me rappelle beaucoup un livre dont je vous ai déjà parlé. Le rôle de sa vie. C'était un truc à peu près similaire aussi sur une jeune comédienne qui devait faire semblant de sortir avec son partenaire pour redorer son image, tout ça. Voilà. Ça me fait un peu penser à ça. Nous verrons bien. J'ai également craqué pour ce livre-là. Pareil. Il vient de sortir. On en parle beaucoup. Je ne sais même plus de quoi ça parle. Erato est la fille du chef d'un des plus puissants gangs de Californie. Mais pour cette jeune femme qui a grandi à l'écart de la mafia, ce monde reste un mystère. Rien ne l'avait préparée à devenir du jour au lendemain la cible des ennemis de son père. Sa vie bascule. Forcée de quitter ses proches, elle emménage dans une villa isolée. est désormais allée sous la surveillance constante de son garde du corps attitré le dangereux et énigmatique Kaz. Bon, on est dans un contexte mafieux. Ce n'était pas ma tasse de thé jusqu'à récemment. Je vous parlerai de mes récentes lectures. Jamais maintenant, c'est une hiver là. Donc voilà. Tout comme je suis également tombée en amour pour les histoires de hockey. Les types qui font du hockey. C'est devenu une passion. Pareil, depuis quelques lectures. Donc, je me suis laissée séduire par Blind Side. Bon, il est en anglais également. De Candy Stainer. Je crois que c'est un Ennemis to Lovers. Si mes souvenirs sont bons. Ouais, ça a l'air d'être ça. Pareil, je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux. Je ne me suis pas posé plus de questions. J'y suis allée. Nous verrons bien. Nous en parlerons. Et bon, naturellement, la suite de Sorcery of Thorns de Margaret Rodgersson. Mysteries of Thorns Manoir. Manoir, pardon. Il vient de sortir en français malgré que le titre soit resté en anglais. Bon, voilà. Magnifique. Édition hardback. On aime beaucoup. C'est très beau. L'ennui. C'est qu'il va falloir que je relise Sorcery of Thorns. Parce que je ne me souviens pas de tout. Bon, c'est petit. Quasi nouvelle, on va dire. En fait, je l'ai lu il y a un moment. J'ai lu quand il est sorti. Je n'ai aucun souvenir. Il y en a d'ailleurs d'elle que j'ai lu aussi. C'est Vespertine, je crois. Pareil, je n'ai aucun souvenir. Ce n'est pas bon signe quand je n'ai aucun souvenir. Mais pourtant, je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Donc, bon, voilà. Assez pour vouloir en tout cas savoir la suite. Mais oui, Vespertine aussi, il faut que je le relise. Je sais que j'avais aimé. Mais je ne me souviens plus. Sorcery of Thorns, j'ai beaucoup plus de souvenirs. Je sais que j'avais adoré le personnage de Silas. Voilà. Mais voilà, je tiens à le relire pour être à fond dans cette petite suite. Donc voilà, on est sur de la romance ici. Même si à mon souvenir, la romance n'était pas vraiment ce qui était au premier plan. Je trouve en tous les cas. Là, peut-être que ce sera plus le cas. Nous verrons bien. Mais ouais, il faut que je le relise parce que ce n'est pas assez frais dans la mémoire pour que je lise la suite. Et alors là, Bookstagram a intérêt à ne pas m'avoir induite en erreur parce que j'ai cédé. J'ai cédé. Je pense que tous ceux qui fréquentent un peu les réseaux, Bookstagram, Booktok, machin, voilà, vous l'avez vu passer, tout le monde en parle. C'est de Rebecca Yaros. Apparemment, c'est la fantasy de l'année. C'est la romantessie même de l'année. Je crois qu'on a dit que c'était un croisement entre Anger Games et je ne sais pas quoi. Je suis un peu dégoûtée parce qu'ils m'ont envoyé... Franchement, il y a plein de rayures sur le truc là. J'ai pris la version Reliés. Ils ne sont pas foulés quand même, je trouve. Ils auraient pu faire beaucoup mieux parce que la version Brochet, je ne trouvais plus le mot, est en rupture de stock. Voilà. Et il n'y en aura pas avant le mois de novembre, je crois. Il y a déjà une suite qui va bientôt sortir. Bon, ben voilà. J'ai pris la version Reliés. Il est en anglais. À mon avis, il ne va pas tarder à être traduit en français vu le succès qu'il a. Donc, ben écoutez, je suis très curieuse. Tout le monde en parle. Il y a des dragons. Ennemis to Lovers aussi, il me semble, là-dedans. Bon, écoutez, j'espère ne pas être déçue parce qu'on en fait vraiment tout un foin. Donc, il a intérêt à être à la hauteur de tout le tapage qu'il y a sur lui. Je vous en parlerai très prochainement. Voilà donc pour mes petits sachats du moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Et voilà, moi je sais que bon, déjà là-dedans, il y en a trois que j'ai lues. Pour ceux dont je n'ai pas encore parlé, je vous en parle très bientôt. Je vous ai aussi promis une vidéo spéciale d'arc-romance. Il faut que je la fasse. Mais voilà, en tout cas là, j'ai de quoi faire. J'ai trop de livres à lire en fait en ce moment-là. Ça devient vraiment du n'importe quoi. Je vous dis, depuis que j'ai Nextory et Kindle en plus, ma pile à lire en fait ne cesse de s'agrandir. Je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas. Mais du coup, je lis différemment. A savoir que maintenant, quand je lis un livre, je ne m'embarrasse plus en fait à tout lire. Il y a des romans pour lesquels je vais vraiment tout lire. Parce que je suis à fond dedans. Il y a des romans où franchement il y a des passages, ça me gonfle. Je ne m'impose plus de les lire. Voilà, maintenant j'ai appris à trancher, à lire en diagonale et à sauter les passages où il y a des descriptions, où il ne se passe pas grand-chose en fait. J'arrive à faire ça de plus en plus sans aucun scrupule. parce que justement je lis énormément. Donc il y a un moment donné où si je vois que le truc il tourne un peu en boucle, bon bah voilà, oui parce qu'avant je m'imposais. Je me disais non Julie respecte l'auteur, il a écrit tout ça, tu lis tout. D'accord ? Mais des fois non en fait. Il y a des passages où vraiment je ne peux pas. Mais j'ai envie de savoir quand même ce qui va se passer. Je ne veux pas abandonner le livre. Du coup je n'hésite pas à trancher dans le tas et à aller directement là où ça m'intéresse quoi. Bon, c'est ce que je fais. Pas pour tous. Franchement, pas pour tous. Mais ça m'est arrivé pour pas mal de livres là où j'étais assez déçue. Je vous en parlerai. Et bon, j'ai beaucoup tranché. Parce que c'était un petit peu laborieux. mais je voulais quand même savoir à la fin. Je vous en parlerai très bientôt. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein plein de gros bisous. Et on se retrouve sur mon Instagram. J'y suis assez active en ce moment. Je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501